... Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mademoiselle et monsieur. Alors, bienvenue aux rencontres Sciences Po Sud-Ouest. Aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder va être essentiellement la cause animale avec deux invités. Madame Jocelyne Porcher, sociologue, zootechnicienne et directrice de recherche à l'Institut national de recherche en agriculture, en alimentation et environnement, puisque c'est l'INRAE, maintenant. Madame Corinne Pelluchon, bonsoir. Donc, vous êtes philosophe. Vous êtes spécialiste de la philosophie politique et d'éthique appliquée. Et vous êtes professeur à l'université de Gustave Eiffel et également à The New Institute de Hambourg. Voilà. Et nous accueillons donc deux étudiants de Sciences Po. Alors, nous avons Arthur Astori. Et, pardon, Manon Guillonnet, voilà, qui ont donc préparé, ont lu. Alors, l'idée, c'était de partir du livre Pour l'amour des bêtes, qui est un échange épistolaire entre nos deux invités, qui ne partagent pas le même avis tout à fait sur la cause animale, mais on va en parler. Madame Porcher, vous défendez l'élevage paysan que vous opposez aux productions animales. Voilà. Et, Madame, vous avez fait de la cause animale une question politique dont on va largement débattre ce soir. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Arthur, qui va commencer les questions. Merci à toutes les deux d'être venus. La première question, je voulais savoir comment, toutes les deux, vous vous êtes intéressées à la condition animale, et s'il y avait un événement en particulier qui vous avait marqué, qui vous a poussé à rentrer dans cette liste. Et je voulais commencer avec Madame Péluchon. Merci. Ça marche ? Oui. Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette question parce que je travaillais sur une philosophie du corps, ou plutôt de la corporealité, qui prenait au sérieux la vulnérabilité, la passivité de tout vivant, le fait qu'il mange, qu'il boit, qu'il vit d'air, qu'il est aussi malade ou qu'il est fatigué. Bref, qu'il y a des phénomènes qui échappent à sa maîtrise et que ces phénomènes-là, souvent, la philosophie les avait considérés, s'agissant de l'humain, comme moins fondamentaux que la pensée, la volonté, la maîtrise, la conscience. Et donc, cette philosophie de la corporealité que j'essayais de mettre au point il y a une quinzaine d'années, quand je faisais également des visites dans des hôpitaux, en particulier dans des services de soins intensifs, de soins palliatifs, où je rencontrais des patients souffrant de maladies dégénératives du système nerveux ou de gens qui étaient traumatisés crâniens ou qui souffraient de problèmes de déficit d'icognitif, je m'interrogeais sur l'identité d'une personne qui a donc perdu ce qui, traditionnellement, est constitutif de notre identité, à savoir la mémoire, la pensée, la volonté, les goûts, les couleurs. Et s'agissant, j'ai approfondi quelque chose qui était déjà dans ma vie, puisque j'étais déjà à l'époque végétarienne, je dirais seulement végétarienne, j'ai aggravé mon cas ensuite. Mais du coup, la question animale, les animaux me sont apparus, que je ne mangeais pas, mais me sont apparus comme étant très proches de nous malgré leur différence. Et donc, c'est curieux, et je m'arrêterai là pour ne pas être trop longue, mais ce travail au départ intellectuel, peut-être parce que je faisais des visites d'hôpitaux et que c'est très émouvant de rencontrer des gens en fin de vie, notamment, ou la vulnérabilité de l'autre m'expose à la mienne, ou en tout cas, pour être ouverte à la vulnérabilité de l'autre, peut-être faut-il aussi s'être détachée, dessaisie de ses identités classiques, etc. Eh bien, j'ai voulu savoir tout ce qui se passait avec les animaux dans les élevages, l'expérimentation, dans des pratiques parfois dans les eaux, etc. Et je me suis beaucoup documentée. Et curieusement, alors que je ne mangeais déjà plus d'animaux pour des raisons à la fois pour les animaux et pour le climat, etc., des choses qui m'intéressaient, eh bien, ça a fait cette disponibilité-là, a fait que cet intérêt pour les animaux, ma, pour ainsi dire, kidnappée, est devenue essentielle. Et au point où j'ai vraiment eu le sentiment d'un tremblement de terre. Peut-être que la prise de conscience abstraite, et quand même plus qu'abstraite, puisque ça avait des implications dans mes styles de vie, est devenue totale. Et alors, je crois que c'est ce que j'appelle être passée de l'autre côté du miroir. Et de ne jamais en être revenue. Et moi qui lisais Lévinas, qui parle de responsabilité pour la responsabilité de l'autre, de même pour ce qu'il a fait, ce qu'il m'a fait, la substitution, dans les années 70, eh bien, alors qu'il ne parle pas des animaux, moi, ça m'est apparu comme une évidence. Le fait que ce que nous faisons chaque jour aux animaux, que personne ne s'ange à assimiler à des machines, creusait les traits de notre visage, nous demandait qui nous sommes, et nous accusait, et que ce soit des humains qui fassent ça, et la réalité dépasse la fiction, dans les élevages industriels, dans certaines productions, ça m'a abattue, ça m'a fracassée. Madame Porcher, vous êtes passée aussi de l'autre côté du miroir. Tout en ayant commencé à travailler jeune avec des animaux. Oui, alors pour ma part, je suis néo-rurale. J'ai quitté Paris quand j'étais jeune pour aller à la campagne, et je me suis retrouvée progressivement à faire de l'élevage, parce qu'il y avait des paysans dans le hameau à qui on achetait des oeufs, à qui on achetait des poulets, et qui m'ont dit au fur et à mesure « Mais pourquoi vous n'avez pas des poules ? » Et puis après, « Mais pourquoi vous n'avez pas des poulets ? » Et donc, petit à petit, comme ça, il y a eu des animaux dans ce qui est devenu après une ferme, mais qui n'étaient pas au départ. Et puis, j'ai senti que j'étais bien avec ces bestioles autour de nous. Et il s'est trouvé que j'ai fait un remplacement auprès d'éleveuses de chèvres qui avaient besoin de vacances et qui m'ont demandé à un moment où il n'était pas nécessaire de traire si je pouvais garder leur chèvre. Alors là, j'ai passé un moment absolument heureux à rencontrer des animaux, à vivre avec elles comme ça. Et c'est ce que je défends dans l'élevage. Et je pense que c'est difficile à expliquer parce qu'il faut aussi quelque chose de corporel, d'incorporé, d'affectif, de cette vie avec les animaux, le matin, les odeurs. Les odeurs, c'est extrêmement important. Les odeurs des animaux, la bergerie, le toucher. Et tout ça, ça m'a... Alors, vous dites-y de napper, ça m'a happé. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux vivre. Et les animaux, cette vie avec les brebis, avec les poules, avec les oies, avec les chiens, les chats, etc. Parce qu'on avait énormément d'animaux. Voilà, je me suis dit, c'est cette vie-là qui est belle. Et effectivement, elle est belle parce qu'elle est ouverte à tout ce que peuvent apporter les animaux, de sensibilité, de beauté, et puis d'interrogation. Nous, on vit avec les animaux, mais eux, ils nous regardent sans arrêt. Ils regardent ce qu'on fait. Et ça m'a beaucoup étonné, en plus de travailler avec les animaux, de voir leur gentillesse, enfin, leur capacité à faire ce qu'on leur demande, par exemple la traite, ou même à anticiper. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je travaille sur le travail des animaux aujourd'hui. Parce que c'est dès cette époque que je me suis demandé pourquoi les animaux, finalement, pourquoi les brebis allaient sur le quai de traite, pourquoi les chiens de berger courent après les brebis, pourquoi les animaux ne se sauvaient pas, puisqu'ils pouvaient. Enfin, voilà, toutes ces questions. Et vous avez connu ensuite, quand je disais de l'autre côté du miroir, c'est que vous avez vu une autre forme qu'on appelle élevage, mais que vous n'appelez pas élevage, qui est la production animale. Oui, mais je dis ça parce qu'il faut voir, c'est pour montrer la dimension de bonheur que portent les animaux, qui, justement, après, j'ai dû quitter cette ferme pour des raisons personnelles. Enfin, bref, j'ai repris des études agricoles. Je me suis retrouvée dans, je ne vais pas se les détails, mais dans une porcherie industrielle. Et là, justement, ça m'a fait un choc existentiel parce que je ne pensais pas que ça existait. Je pensais bêtement, puisque j'étais une rurale parisienne, que ce que je faisais, ce que j'avais appris, c'était ça, l'élevage, en fait. Il n'y en avait pas d'autre puisque je ne connaissais que des gens qui faisaient ça. Et là, ça m'a vraiment... Voilà, les truies attachées, le bruit, la violence, la brutalité des gens, leur absence de valeur, leur goût de l'argent, la grosse voiture, la grosse villa, enfin, voilà, tout ce qui était à milieu de ce qui m'intéressait. Tout ce que vous avez connu. Et la violence envers les animaux parce que là, moi, j'aimais les animaux. Enfin, j'avais été heureuse avec les animaux. Les animaux étaient heureux. Avec moi, j'en suis sûre. Et là, c'était la bêtise, la violence, la laideur, tout l'opposé. C'est pour ça que je dis que, voilà, c'est le malheur. Le malheur, évidemment, moi, ça m'a absolument bouleversée. Et je crois que ça a décidé, après, de tout mon parcours puisque j'ai repris des études. Depuis, voilà, c'était en 90. Donc, voilà, c'est plus de 30 ans. Je ne travaille, je ne pense, je n'agis que pour changer ces systèmes industriels et défendre une autre façon de vivre avec les animaux, celle que moi, j'avais connue. Puis depuis, évidemment, que j'ai beaucoup travaillé puisque j'ai fait des enquêtes, etc. Enfin, bref. Donc, voilà, c'est ça qui m'a... Justement, j'aimerais continuer avec vous, Mme Porcher. Justement, ces dérives dont vous parlez, là, dans votre témoignage, à votre avis, est-ce qu'elles sont liées, du coup, au capitalisme industriel ou est-ce qu'elles sont plutôt liées à une domination des hommes sur les animaux qui date depuis la demi-temps ? Enfin, non, je ne pense pas du tout les relations de domestication en termes seulement de domination puisque, en plus, ce n'est même pas. Moi, je veux dire, c'est des travaux d'anthropologues qui ont montré que la domestication, c'est un échange, enfin, que les animaux domestiques, ils ont choisi, comme dit Bouniansky, la domestication. Donc, voilà, il y a des relations asymétriques, ça, moi, je ne le nie pas puisqu'on tue les animaux, mais je ne situe pas tout ça dans des rapports de domination exclusivement. Il y a tout un côté... Il y a l'affectivité, il y a tout ce que je viens de dire. Mais du coup, pour vous, quel est le pivot du lien homme-animal, justement ? Le pivot, c'est l'affectivité. C'était le sujet... Enfin, c'est ce que... C'est ce que j'ai travaillé parce que j'ai bien vu que c'était une différence entre ce que j'avais vécu, les gens que je connaissais et les gens des systèmes industriels qui écrasaient leur affectivité pour pouvoir travailler. Ce que j'ai montré après avec Christophe Dejour, la psychodynamique du travail, j'ai beaucoup travaillé sur la souffrance au travail, j'ai montré ça, qu'il y avait un... ce que la psychodynamique appelle des stratégies démonsives contre la souffrance, c'est-à-dire qu'il faut se blinder contre la souffrance. Et si on est blindé, on peut faire n'importe quoi. Si on est bien blindé, donc voilà. Très bien, merci. Maintenant, j'aimerais passer à vous, Madame Pelluchon. Dans notre société, pour vous, quels sont les processus économiques, psychologiques ou sociétaux qui éloignent justement le consommateur, qui éloignent la viande de l'animal ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire cette distinction ? Enfin, on fait plus ce rapprochement entre la viande et l'animal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça, c'est... J'aurais bien aimé travailler... Poursuyer sur ce qu'elle disait, mais... Allez-y, repondissez sur ce qu'elle disait. Moi, je suis née à la campagne, d'ailleurs. Je suis allée à Paris après. Vous voyez, on a un peu... Donc, du coup, quand vous parliez des odeurs, c'est vrai. Et la gentillesse des animaux, le fait qu'ils nous regardent, c'est vrai aussi. Il n'y a pas que le côté noir, bien sûr. Ensuite, je voudrais juste, avant de répondre à votre question, dire qu'il y a aujourd'hui, sur cette question, on doit aussi la contextualiser. Bien sûr, plus tard, dans l'Antiquité, dès l'Antiquité, disait « Qui es-tu pour faire couler le sang des bêtes ? » Il y a un végétarisme philosophique consistant à dire « Comment je peux faire couler le sang des bêtes pour me nourrir quand j'ai la possibilité de me nourrir autrement ? » Mais il y a une question, je crois, un végétarisme, je dirais, ou un véganisme plus lié à notre contexte industriel et à la démographie. Moi, quand je suis née, on était 3 milliards environ d'individus. On en est presque 8. Il y a une empreinte écologique de l'humanité en raison des modes de vie. Et il y a des rapports de production, en particulier, dès le XIXe siècle. Chocelyne sait très bien cela, mieux que moi. mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, cette généralisation de production, effectivement, de viande qui font que les animaux sont détenus dans des conditions contraires à l'expression de leur sens, à leurs normes éthologiques ou leurs besoins de base, comme le besoin des poules d'étendre leurs ailes, etc., et contraire à des conditions qui les rendent fous, qui aussi sont contraires à leur subjectivité. puisque les animaux ont une subjectivité, ce ne sont pas des consciences représentationnelles, ils ne sont ni canciens, ni hegaliens, ni de droite et de gauche, mais ils vivent leur vie à la première personne et ils n'éprouvent pas seulement le plaisir, la douleur et la souffrance avec un contenu psychique, mais ils ont aussi des préférences que leur biographie a conformées et c'est toujours quelqu'un. Mais ils sont individués. Mais c'est vrai que, et du coup, la souffrance, la violence envers les animaux, le fait de les détenir comme ça dans ces conditions qui les nient d'emblée, c'est un peu le coup de projecteur d'une société, d'un modèle de développement fondé sur l'exploitation illimitée des autres vivants et des humains. Et ce modèle-là broie les humains aussi, en particulier ceux auxquels on délègue la tâche très difficile de tuer un animal qui veut vivre dans des conditions terribles avec des cadences infernales. Donc, du coup, c'est vraiment une question stratégique, importante pour elle-même, je dirais philosophique, et stratégique, c'est-à-dire qu'elle pointe du doigt les aberrations d'un modèle de développement qui a des contre-productivités sociales, mais également environnementales, sanitaires, et qui aussi, psychiques, qui nous déshumanisent, parce que pour supporter ce que, justement, certains font aux animaux dans leur travail pour gagner leur vie, il faut qu'ils se clivent, qu'ils usent de toutes ces stratégies psychologiques qui ont des répercussions aussi dans la vie, puisque ça les coupe d'eux-mêmes. Voilà. C'est un avis que vous partagez, d'ailleurs. Absolument, mais c'est très important de parler de ça, parce que souvent, on prend ces questions subspecchia eternitatis, indépendamment du temps présent, des conditions techniques, démographiques, sociales, et c'est une erreur. Notamment quand on veut politiser cette question, c'est-à-dire arriver à réorienter l'économie et arriver à changer les modèles de production et de travail. C'est d'ailleurs au cœur de la transition écologique qui n'est pas seulement le fait de lutter contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, mais qui est une autre manière d'habiter la Terre et de cohabiter avec les autres, humains et non humains, et qui a quatre volets, environnemental, sanitaire, au niveau de la dignité des personnes, de la justice sociale et la cause animale. Mais je vais quand même vite prendre votre question, mais pour vraiment contextualiser cette question, parce que je le disais en coulisses, moi, dès que j'arrive quelque part, il y a l'image de la végane de service qui me colle au front. et ça me gêne toujours un peu parce que même si c'est dans ma vie, il y a aussi un effort que j'essaie de faire pour arriver à dégager des pistes communes qui mettent ensemble des gens qui ne mangent pas d'animaux et d'autres et pour arriver à changer ce modèle dont les contre-productivités aujourd'hui sont indéniables. Donc voilà. Et pour ça, voilà. Alors la viande, c'est vrai. Néanmoins, votre question est forte. C'est vrai que tout est fait. Plus tard que le disait dans ce magnifique livre, il est loisible de manger cher, il dit, voilà, tu me dis pourquoi moi, je ne mange pas de viande. Mais regarde-toi, as-tu vu croquer comme ça de la chair animale sans la faire cuire, sans l'enrober de plein de choses, etc. Il y a la provenance de la viande. On ne voit pas la provenance qu'un animal qui voulait vivre. Et là, moi, je suis née à la campagne et à la campagne, il y a donc très longtemps, puisque, hélas, le temps passe, eh bien, on entendait le cochon qui était tué. Voilà. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ces élevages industriels. Et là, au cœur, on revient à la question que moi, j'avais voulu qu'on mette au cœur de cet échange épistolaire, c'est le rapport à la mort. Le rapport à la mort et à la mort qu'on inflige à l'autre. Et voilà. Et c'est vrai que c'est très violent ce qui se passe dans les élevages intensifs et les abattages comme ça de masse. Parce que ce rapport à la mort, il est à la fois, il est là et en même temps, il est industrialisé, il est banalisé, etc. Il n'y a pas le regard de l'animal qu'on tue. Montaigne disait qu'on ne devrait manger que l'animal qu'on a tué. Voilà. Et donc, du coup, je pense que même si, bon, moi, effectivement, je trouve que ce serait bien qu'on voit ce qu'a coûté à l'humain et à l'animal la viande, puis il faut voir aussi qu'on mange des animaux qui sont des bébés, très jeunes. Voilà. Bon, moi, c'est vrai, j'en mange pas du tout depuis très longtemps. Mais en même temps, derrière votre question, il faut voir, il faut distinguer cette question abyssale, abyssale, à laquelle chacun répond à son âme et conscience, mais qui est toujours un vertige, qui es-tu toi pour faire couler le sang des bêtes ? Quel est-on droit à être ? Et cette question qui nous concerne tous et toutes, quelles que soient les conséquences qu'on en tire dans son style de vie, mais ce modèle de développement qui a des conséquences massives, on parlait tout à l'heure en coulisses de la déforestation au Brésil, etc., de l'usage massif de pesticides pour, justement, ces monocultures de soja qui sont exportées pour le bétail américain et européen, tout ce système-là, il faut le démanteler. Donc, moi, je suis modérée, si vous voulez, c'est-à-dire que je ne fais pas de la police végane en disant « Ah, là, il y a le morceau de viande. » Moi, je le suis. D'accord ? C'est vrai que je... Voilà, je peux convertir un petit peu des personnes. Mais ce qui est beau démanteler, et pourtant, je ne me sens pas... Oui, c'est le modèle de production. Voilà, c'est ce que dit Jocelyne. C'est le modèle de production. Et pour ça, c'est vrai que... Et puis, on est 8 milliards bientôt. Et les gens... Aujourd'hui, mes grands-parents mangeaient de la viande deux fois par semaine. Et la viande, même quand j'étais plus jeune, elle était chère. Maintenant, c'est les céréales qui sont chères. Donc là, il y a aussi une réflexion sur la valeur, le prix. Vous voyez que cette question-là, elle est explosive parce qu'elle fait bouger tout. Pas seulement les limites que pour moi tracées arbitrairement entre celui qui dit tu ne tueras point à l'humain et celui dont la mort provoquée ne serait rien, mais elle fait bouger fondamentalement toute l'organisation, l'armature conceptuelle qui sert à mettre en place ce modèle de développement dont aujourd'hui, on sait qu'il faut en sortir. Et c'est ça qu'en plus, vous étudiez en sciences politiques qui avez à traiter ce sujet. Madame Pelluchon, on va revenir sur un point... Non, non, mais sur un point important qui rejoint la question que va poser Arnaud à Madame Porcher. Madame Pelluchon a parlé de la mort de l'animal. Donc, vas-y Arnaud, tu as une question sur la numéro 3. Oui, et du coup, c'est exactement la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que pour vous, la relation entre l'homme et l'animal, c'est... Est-ce que la mort est centrale dans la relation entre l'homme et l'animal ou est-ce qu'il y a autre chose pour vous ? Vous parliez de l'affectivité tout à l'heure. Non, oui, ce qui est central, c'est ça, c'est l'affectivité, c'est le lien, c'est le corps, c'est l'incarnation dans la relation à l'animal. Après, la mort... Qui se termine par la mort. Voilà. Non, mais c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, mais la mort, c'est le bout du travail. Ce n'est pas le but. Les éleveurs n'élèvent pas à leurs animaux pour les tuer. Ils les tuent, éventuellement d'ailleurs, il y a plein d'animaux qui ne seront pas tués dans une ferme, et c'est parce que c'est le bout du travail. Alors, pourquoi on tue les animaux ? Voilà, c'est ça la question. Pourquoi on tue les animaux ? Il y a deux grandes raisons. Il y a le fait que... Mais bon, je résume en fait, mais un système d'élevage, c'est un système fini. Donc, s'il y a des... Mais c'est... Comment ? C'est basique, mais c'est ça. C'est-à-dire, s'il y a des animaux qui naissent, il faut qu'il y ait des animaux qui partent. Quand les éleveurs disent « J'ai fait partir telle vache », ce n'est pas une litote. Je l'ai fait partir, je l'ai fait quitter le système parce qu'il y avait d'autres qui étaient arrivés parce que sinon, il n'y a pas de ressources alimentaires pour tout le monde. Je veux dire, c'est simple, on ne peut pas être immortel. Sur la Terre, on ne peut pas être immortel. Voilà, si on est immortel, il n'y a plus de naissance, puis il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de vie. Ça, c'est une base, mais c'est comme ça dans un système d'élevage. C'est vraiment extrêmement important. Après, pourquoi on pourrait dire, ce que disent certains, qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à pour faire naître. Comme ça, au bout d'un moment, il n'y aura que des vieilles brebis et puis elles mourront de leur belle mort. Non, justement, le but, ce n'est pas d'arrêter la vie, ce n'est pas d'arrêter la circulation, le cycle de la vie. Ça, c'est une raison, mais qui est vraiment très forte. Et puis, il y a une autre, c'est qu'on est des omnivores, qu'on mange des produits animaux. Je ne dirais pas qu'on mange des animaux parce qu'on ne mange pas que de la viande, on mange des produits animaux. La viande, ce n'est pas le... D'ailleurs, comme on le voit ailleurs, dans beaucoup de peuples nomades ou autres, ce qui est central souvent, c'est le lait, au contraire. Ce n'est pas forcément la viande. On mange des produits animaux parce que c'est nécessaire à notre santé. Et du coup, justement, les produits animaux sont si centraux dans notre vie. Pourquoi est-ce que, justement, la question de la viande en particulier, est-elle si cachée, si désanimalisée, finalement ? Pourquoi est-ce que, finalement, on sépare fortement la viande et l'animal vivant ? Mais ça, c'est le fait de l'industrialisation. Ce n'était pas le cas, par exemple, dans les sociétés paysannes. Là, il n'y avait rien de caché du tout. Au contraire, puisqu'on tuait le cochon dans la ferme. Même moi, quand j'ai commencé à travailler à la campagne, il y a eu la fête du cochon. On avait été invités. J'avais eu la tâche de tourner le machin pour les saucisses. C'était toutes des responsabilités dans le village des gens qui faisaient des petites choses tout autour du cochon. C'est la fête du cochon. ce qui n'est pas le cas dans un abattoir industriel. Ce n'est pas la fête du cochon. On est bien d'accord. Je vais changer un peu de sujet. Je vous redonne la parole à Mme Pelluchon. Mme Porcher parlait de l'affectivité. Est-ce que, pour vous, l'affectivité que souvent certains traitent d'anthropocentrisme, est-ce que, pour vous, l'anthropocentrisme est très condamnable ? Est-ce que, pour toi, ce n'est pas un moyen en nous mettant à la place des animaux de nous rapprocher d'eux ? On parlait d'anthropomorphisme, plutôt. Pardon, excusez-moi. Anthropomorphisme, en réalité. On ne peut pas se mettre à la place des animaux et même vis-à-vis des humains. On comprend quelqu'un quand on comprend qu'on ne comprend pas. Non, mais ce n'est pas une blague. Je pense que le respect, c'est aussi savoir à quel point l'autre vous échappe. Et les animaux sont très différents de nous, leurs organes perceptifs, un chien, un chien. Ils ont des odeurs, ils ont des organes perceptifs différents. Leur monde est configuré différemment. Mais, effectivement, moi, je valorise quand même la capacité à souffrir pour l'autre, à ne pas supporter qu'un animal qui veut vivre soit détenu dans des conditions abominables, pouvoir tuer. On parle beaucoup de l'alimentation, mais il y a aussi la captivité. Moi, j'attends avec impatience, on va me détester, mais ce n'est pas grave, je suis habituée un petit peu. Moi, j'attends avec impatience l'abolition de la corrida, que j'exèque à un point, vous ne pouvez pas savoir, mais parce que, pour moi, c'est le spectacle, on a employé le mot domination. Je crois que l'élevage, c'est effectivement différent. Puis l'élevage, on ne tue pas toujours, la laine, etc. Mais puis, il y a la lactation continue pour la lait. Mais alors, les jeux qui consistent à torturer un herbivore, ça, pour moi, c'est l'abolition, mais immédiate. Immédiate, et en plus, c'est un délit dans les autres régions. Donc, voilà, et puis, il y en a un paquet d'autres pratiques. Il y a eu une évolution sur les cirques. Oui, mais ne pas les cirques sédentaires. Et puis, il y a encore beaucoup de choses qui se passent. Là aussi, quand on met le nez dans ces histoires, on voit aussi la misère humaine. Et on comprend. En même temps, je dis ça, c'est sûr, l'abolition de la corrida, je donnerais beaucoup pour ça, et si elle est abolie, qu'est-ce que je serais contente, mais je crois la fête. Mais en même temps, je comprends tout à fait que les personnes qui sont pour la corrida ou la chasse à cour, il y a une construction d'identité. C'est-à-dire que, pour eux, c'est assez violent, ce que je dis là. Et en même temps, moi, je ne leur en veux pas parce que l'identité, chacun la construit comme il peut. c'est social, c'est aussi l'image de la virilité, c'est aussi... Bon. Et déconstruire, ça fait toujours un peu de mal. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut quand même vouloir qu'il y ait de l'empathie, qu'il y ait du care, du souci pour l'autre, et accepter spectacle d'un herbivore supplicié et avec l'idée d'une certaine jouissance prise à la souffrance de cet animal ? Puisque c'est quand même, à la différence des spectacles, par exemple, des dauphins dans les Delphinariums qui ne sont pas heureux d'être dans une piscine chlorée, les gens croient qu'ils seront heureux. Alors que là, la corrida, franchement, bon, je sais qu'il y a des philosophes qui disent qu'ils ne souffrent pas, le taureau, mais bon, vraiment, la raison est souvent l'instrument du déni, mais là, vraiment, il y a quelque chose. Moi, je pense que... Alors là, je vais faire hurler Jocelyne alors qu'on est d'accord sur quand même beaucoup de choses, mais moi, je pense que vraiment, le progrès moral, c'est aussi d'élargir la sphère de sa considération et de penser et de sentir que les animaux comptent et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas leur faire et les faire souffrir inutilement. Et il y a quand même, on peut tracer la liste précise des pratiques dont il s'agit qu'il s'agit d'abolir. Et voilà. Alors, parce que ça, ça fait partie, il y a des traditions qu'on a bien été contents de faire sauter. C'est le progrès. Voyez, moi, j'ose employer la notion de progrès, même si ce progrès, comme dit Adorno, il commence là où il se termine, c'est-à-dire qu'il faut en finir avec une certaine idée de la croissance, continuer, etc., mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui et dont la cause animale et le non, dont le souci de beaucoup, notamment des jeunes, pour la cause animale et le non, c'est justement passer à un autre stade dans la perception de ce que nous sommes et de nos rapports aux autres vivants, en particulier à ces autres humains, qui, comme nous, sont faits de chair et de sang et comme nous, sont vulnérables et comme nous, sont mortels. Et s'ils n'imaginent pas qu'un jour, ils mourront, contrairement à nous, la mort, pour moi, c'est central, le rapport à la mort, à la constitution de sa liberté, mais n'empêche que quand ils voient la mort venir, ils ont peur aussi. Donc, voilà. Merci. Manon, je pense que c'est Manon qui va poser les questions qu'elle a préparées. Vas-y, Manon. Jocelyne Porchet, nous aimerions revenir au problème fondamental, moral de l'élevage et de ce qu'il implique. Comme vous avez dit, la mort qui est l'aboutissement d'un processus. Donc, aussi propres peuvent être les pratiques paysannes, la question éthique du pouvoir de vie ou de mort des hommes sur un autre être vivant ne se pose-t-elle pas ? Je crois qu'elle se pose. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un rapport asymétrique. Il faut l'assumer comme ça depuis les processus de domestication et c'est vrai pour tous nos rapports de travail avec les animaux. Parce que c'est ça la clé de nos relations, c'est qu'on travaille ensemble. Depuis 10 000 ans, ce que j'ai développé dans mon travail et que je développe avec l'équipe que j'anime, c'est la question des rapports de travail qu'on a avec les animaux et la centralité du travail dans nos relations aux animaux domestiques. La question du travail est centrale. Elle est centrale, ça fait l'objet de nos échanges, avec les animaux de compagnie, avec les animaux de ferme, etc. Pour ma part, je ne différencie pas les différents animaux. Tous, c'est des animaux domestiques et toutes nos relations sont articulées par le travail et par ce que je l'ai développé par ailleurs, par les rapports de dons, contre dons, etc. Mais les deux, ce sont nos relations aux animaux. Après, je ne me rappelle plus ce que vous m'avez demandé. La question éthique du pouvoir de vie ou de mort. Oui, justement, parce que comme on est dans des rapports de travail, nous, on est dans des rapports de survie. Nous, il faut manger parce que je pense que c'est ça qu'oublient beaucoup de défenseurs des animaux, c'est qu'on mange tous les jours. C'est qu'on est, comme vous disiez, 8 milliards. Il y a des endroits sur la planète, par exemple, j'ai vu récemment des films sur la Mongolie ou le Tchad où les gens, s'ils ne font pas d'élevage, ils meurent, tout simplement. Est-ce qu'il y a... Est-ce que nous, en occidentaux, on a un principe moral qu'il ne faut pas tuer les animaux, qu'il ne faut pas tuer son prochain parce que maintenant, les animaux sont nos prochains, donc il ne faut pas tuer son prochain ? C'est ça quand même. Si on dit qu'il ne faut pas tuer les animaux, pourquoi ? Pourquoi il ne faudrait pas tuer les animaux alors que dans la nature, les animaux, évidemment, tuent et mangent. C'est la base de la... Voilà. Et nous, on est dans ce rapport-là avec les animaux. il faut manger. C'est-à-dire que quand vous dites qu'on peut faire autrement, moi, je dis non, on ne peut pas faire autrement. Du moins, pas partout. Non, non, on ne peut pas. Nous, là, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. c'est que vous, vous pouvez faire autrement. Globalement, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que, voilà, les enfants, je connais des vegans qui donnent une alimentation végétarienne à leurs enfants. Je pense que c'est grandement le cas. Des personnes âgées, etc. Et puis, c'est une démarche, c'est la vôtre. C'est un travail, un travail sur soi, un travail, comme ça a été montré par des chercheurs, c'est un travail. C'est un travail de se passer d'alimentation issue des animaux dans une société où c'est la base. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire ce travail. Tout le monde ne peut pas le faire. Et en plus, enfin, même techniquement, je veux dire, c'est le fait de ne pas consommer d'animaux du tout, pas de produits animaux. Ça veut dire qu'il faut se complémenter, notamment en vitamine B12. Ça, ça a été largement montré que l'absence de vitamine B12, c'est catastrophique. La société végétarienne et la Vegan Society insistent beaucoup pour que les vegans prennent des produits minéraux, qu'ils n'oublient pas leur vitamine B12, etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Voilà, c'est un principe moral. Tout le monde va prendre de la vitamine B12 tous les matins, on va produire massivement de la vitamine B12 pour 8 milliards de personnes. Non. Donc, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Moi, c'est déjà le premier point. On ne peut pas collectivement du point de vue de l'alimentation. Alors, en plus, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, l'alimentation. Ce qui m'intéresse, c'est la relation aux animaux. Et voilà. Vous parlez de dons, d'ailleurs. Voilà, de dons contre dons. C'est un don de l'animal à l'éleveur et l'éleveur qui lui donne... C'est-à-dire, c'est en entendant les éleveurs dire sans arrêt les animaux donnent beaucoup, il faut donner beaucoup, les animaux donnent beaucoup. Voilà, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et je suis tombée, je ne suis pas tombée. J'ai cherché la théorie du don de Marcel Mousse. Et je pense que c'est une bonne théorie pour comprendre la relation domestique avec les animaux. c'est ça qui se passe, c'est le triptyque du don. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. C'est ce que je vivais avec mes brebis sur le savoir. Et c'est exactement ça. Et donc, articulé à la question du travail, ça permet de comprendre les relations domestiques avec les animaux. Effectivement, la place de la mort, là, cette fois, articulée avec celle de l'alimentation et du fait que, non, on ne peut pas faire autrement. C'est quand même, pour moi, c'est vraiment la base que de partir de l'idée « pourquoi manger des animaux alors qu'on peut faire autrement ? » Ben non. Non. On ne peut pas faire autrement. Donc, après, la question, c'est à quelles conditions ? Voilà. Évidemment, sortir des systèmes industriels, c'est évident. Mais après, même en élevage, même l'élevage paysan que je défends, évidemment, il y a des tas de choses à changer sur l'espérance de vie des animaux. Moi, j'anime un programme de recherche sur la retraite des animaux. Enfin, voilà, on peut faire évoluer beaucoup de choses, mais on ne fera pas... Voilà. Garder l'élevage paysan, garder l'élevage et manger, évidemment, mille fois moins de viande, mille fois moins de produits animaux, installer un million de paysans qui produisent localement, etc. Voilà. C'est comme ça, moi, que je vois l'avenir de nos relations animaux. Cette notion du don, Madame Pelluchon ? D'abord, on peut quand même manger autrement, mais ce n'est pas facile. Et il ne s'agit pas de l'imposer. Néanmoins, ce qu'il s'agit quand même de penser, c'est qu'à 8,5 milliards d'individus, s'ils mangent tous les jours de la viande, les élevages à la ferbe ne suffiront pas. Donc, la demande en produits animaliers de 8,5 milliards de personnes, elle explique aussi des aberrations. En Chine, près de Wuhan, tristement célèbre, il y a un gratte-ciel de 26 étages pour 650 000 cochons. Moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Je ne veux pas. Donc, alors, du coup, comment pouvons-nous faire pour amener les personnes à avoir du plaisir à manger autrement puisqu'il va falloir réduire, on est d'accord, réduire la consommation carnée. Même l'OMS le dit pour des raisons écologiques, mais aussi sanitaires. Il y a quand même... Il y a deux... Alors, les chiffres ont augmenté avec la guerre en Ukraine. Mais il y a... Avant la guerre en Ukraine, il y avait environ 850 ou 900 000 millions de gens qui souffraient de faim et 2 milliards de malnutrition. Puis, dans nos pays, beaucoup de diabète, beaucoup d'obésité. Enfin, ça fait combien de milliards d'individus qui ont des problèmes avec l'alimentation ? Il faudrait peut-être quand même se poser des questions. Qu'est-ce qu'on mange chaque jour, trois fois par jour ? Du coup, il y a aussi... On a été dessaisis de notre savoir-faire parce que les personnes y mettent le micro-ondes. Moi, quand je vais chez des gens, c'est... Mais c'est une torture. Moi, je suis toujours torturée. De toute façon, ça ne change pas. Mais quand je vois ce jambon, quand je sens ces odeurs et que je vois le micro-ondes, j'ai envie de fuir. Et pourtant, je suis nulle en cuisine. Mais quand même, beaucoup de vegans savent, parce qu'on est obligé, effectivement, les lentilles, les légumineuses, les céréales, les légumes, etc. Et ça ne devrait pas être si cher. Mais il n'y a pas que des légumes et des carottes. Moi, ça fait quand même plus de 20 ans végétarienne et 8 ans végane. À chaque fois, même à Paris, dans les restaurants, j'ai encore un brocoli qui se bat en deux. avec une carotte et une pomme de terre. Bon, voilà. Donc, c'est quand même qu'il n'y ait pas plus d'imagination. L'imagination au pouvoir dans la mode, il est possible de se passer... Ça commence quand même un petit peu. Oui, pas assez. La mode, deuxième pollueur du monde, avec des problèmes de délocalisation, les djinns, parfois, la fermeture éclair est faite au Pakistan, des ateliers de misère, pour que la fourrure, mon ennemi, avec la corrida, pour que la fourrure... Mais la fourrure, on élève des animaux, on les capture pour ça. Alors que le cuir, c'est un dérivé de l'élevage, mais les abattoirs. Mais il faut, pour transformer la peau en un produit que certaines peuvent se mettre dessus, il faut quand même beaucoup de produits chimiques, etc. Il y a tout un tas de problèmes. Et puis, il y a une innovation. Moi, je crois qu'on ne peut pas d'abord savoir de quoi sera fait demain. Parfois, il vaut mieux parce que si on réfléchit trop, on a peur. Mais on peut aussi espérer que les innovations culinaires dans la mode permettront de limiter la mise à mort des animaux. Moi, il y a Hume qui avait, repris par Rawls, vous qui êtes en sciences politiques, vous devez savoir ça, créé les circonstances de la justice, permettant justement... Bon, parce que Rawls, il dit bien que son programme, sa théorie politique comme justice, dans les années 70, elle vaut dans les circonstances de la justice qui sont de rareté modérée. Fini, ça. Et voilà, en particulier. Eh bien, il faudrait aujourd'hui créer des circonstances de la justice où on fasse son bien avec le moins de mal possible pour les animaux et aussi pour les générations futures et pour la planète. Bon, ça, c'est un programme politique majeur. Avec ça, on change la vie. On change la vie. Avec ça, on change la vie et on n'a même pas besoin d'être végane. Bon, s'il y a de plus en plus de véganes, on sera content. Mais voilà, et on garde les élevages à la ferme parce que les élevages à la ferme sont menacés par une demande trop grande en viande. Donc, il faut bien aussi éduquer les personnes à manger autrement pour que celles et ceux qui veulent manger un peu de viande aillent chez les éleveurs qui font les choses bien et qui sont mises en danger par un système aussi d'échange qui est inique. Et donc, du coup, vous voyez, il n'y a pas, d'une certaine manière, l'opposition végane, non-végane, elle tombe à côté des grands défis que nous avons, qui sont la réorientation de l'économie et les changements des modèles de production et éventuellement, et aussi, les changements des styles de vie qui n'ont pas besoin de véganes, cadavériques, moches et méchants pour changer, mais au contraire, de gens stylés, bon, un peu heureux, ça, c'est difficile, mais voilà, séduisants. Manon ? Alors, en juillet 2021, nous avons assisté à l'émergence d'une ébauche de référendum d'initiatives partagées centrée sur la thématique du bien-être animal. Mais à ce jour, il reste bloqué au stade des soutiens des parlementaires car il n'en a pas recueilli assez pour poursuivre le processus, tant sur la forme que sur le fond. Que pensez-vous de ce projet ? Le soutenez-vous, Mme Porcher ? Non, évidemment, non, non, je ne soutiens pas du tout. Je pense que, justement, ça s'inscrit dans les alternatives à venir qui ne sont pas... Alors, oui, vegan, pas vegan, c'est vrai que ce n'est pas le... Mais sauf, sauf que ce vegan, pas vegan, il porte d'autres enjeux beaucoup plus discrets dont ce RIP fait partie du fait de la place que prend la question animale dans les transformations de l'alimentation et la mise sous du tel de notre alimentation par les multinationales et notamment celle du capitalisme numérique. Donc, derrière le RIP, il y a... je ne me rappelle plus, je crois que c'est Xavier Niel, d'ailleurs, qui est à l'origine de ce RIP, donc, milliardaire, intéressé par l'agriculture cellulaire, etc. Donc, je pense que l'articulation entre les enjeux des relations aux animaux, de la transition écologique, etc., de vegan, pas vegan, il y a derrière ça, derrière le veganisme, il y a l'agriculture cellulaire, ce que j'ai montré donc aux animaux, à cause du capital, et je pense que ça, il ne faut pas le faire comme si ça n'existait pas, que le veganisme n'étant pas l'alternative au système industriel, n'étant pas l'alternative à ce système industriel qui pose problème à l'industrie des productions animales elles-mêmes, puisque les premiers, aussi maintenant, à investir dans l'agriculture cellulaire, c'est l'industrie de la viande, parce qu'ils cherchent à sortir de ce marasme-là, de cette industrie, effectivement, dont ils savent qu'elle est condamnée, en fait, je pense qu'ils le savent très bien pour des raisons environnementales, morales et du point de vue de la santé humaine et animale, et donc les alternatives qui arrivent, voilà, elles sont derrière le veganisme, quand les associations de défense des animaux et les plus grandes comme PETA ou les associations européennes défendent avant ce que la viande in vitro, c'est une alternative au système industriel, industriel, évidemment, on reste dans le même système économique, voilà, on va remplacer un système industriel pourri par un autre système industriel tout aussi pourri, il fera de la viande cultivée, enfin voilà, l'agriculture cellulaire, c'est ça, c'est la viande cultivée en laboratoire, la cellule... Le mot bien-être animal, je sais que... l'expression ne vous plaît pas, vous dites que c'est l'autre côté du capitalisme... Oui, le bien-être animal, ça n'a rien, enfin je veux dire, d'ailleurs c'est terminé, je veux dire, il y a des chercheurs qui ont enfin, des chercheurs, pas seulement de l'INRA, mais entre autres de l'INRA, qui ont enfin dit, bon voilà, ça fait 30 ans qu'on fait du bien-être animal, ok, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça n'a pas chance... C'est s'ils le disent eux-mêmes, s'ils le disent eux-mêmes, ils l'ont dit eux-mêmes et ça fait 30 ans que je le dis, donc je suis contente qu'ils le disent aussi parce que c'est effectivement la question du bien-être animal, elle est arrivée en même temps que l'industrie dans les années 60 en Angleterre avec le livre Animal Machine de Ruth Harrison qui a en fait, devant la... C'est un prétexte pour légitimer... C'est-à-dire que l'industrie de la viande s'est dit, il faut qu'on améliore un peu ça, qu'on rende ça un peu plus lisse, un peu plus acceptable socialement et donc voilà, Animal Welfare, ça fait 30 ans que ça dure, des milliers de publications, des millions d'injectés dans cette problématique, tout ça pour que rien ne change pour les animaux, absolument rien. Donc voilà. Et là, la solution, j'insiste sur l'agriculture cellulaire parce que c'est ça qui se profile, le bien-être animal ne sert à rien, le véganisme collectivement, c'est impossible. Donc voilà, la seule solution qui reste, c'est de produire de la viande autrement, mais c'est ce que disent les concepteurs de la viande in vitro, voilà, c'est pareil, la viande in vitro, c'est pareil, sauf que bon, elle est produite à l'extérieur de la vache. Déjà, ça donne le ton sur ce que c'est que la vache pour ces gens, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes industriels, ils vont disparaître, mais moi, l'enjeu, c'est qu'ils ne disparaissent pas pour l'agriculture cellulaire, c'est qu'ils disparaissent pour l'élevage paysan, parce que l'agriculture sévère, c'est la suite de ce qui précède. Ce que je dis dans Causes animales, c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes acteurs économiques, on reste dans la violence du système capitaliste et l'élevage paysan, effectivement, ça signera son arrêt de mort complet puisqu'il n'y aura plus d'enjeux moraux derrière. Madame Pelluchon, sur cette idée que derrière le véganisme, l'alternative, c'est la viande cellulaire ? En tout cas, pas pour moi, mais je reviendrai à la question du bien-être animal. C'est un outil qui sert d'alibi, qui a été mal utilisé. Néanmoins, moi, je serai moins sévère parce que dans les cinq libertés du bien-être animal, les premières étant des libertés dites négatives, soustraire l'animal au froid, à la fin, lui procurer un abri, lui prodiguer des soins. Après, il y a les deux dernières qui sont faire en sorte qu'il soit détendu dans des conditions compatibles avec l'expression de la plupart de ses besoins de base. Et puis, le fait attester que l'animal éprouve de la souffrance psychique, éviter qu'il soit ennuyé, qu'il s'ennuie, qu'il ait du stress et de la souffrance et de l'anxiété. Ce n'est pas littéral, mais vous regardez ces cinq libertés. Je trouve qu'avec cet outil futile, fut un outil imparfait, on peut s'opposer à l'élevage industriel. Les truies gestantes dans des stales, ce n'est pas possible. C'est des libertés positives, ça veut dire que l'éleveur ou les personnes sont obligées de fournir à l'animal des conditions permettant à ce dernier d'exprimer la plupart de ses besoins éthologiques. Moi, j'avais utilisé cet outil imparfait quand j'avais été invitée par le groupe Kering, quand j'appartenais à la... J'ai travaillé avec elle gratuitement. Je le dis parce que c'est important pour être indépendant. Je suis pauvre, mais libre. Mais du coup, je serai toujours pauvre. Eh bien, j'avais la fondation dite Hulot, Nature et Hommes, avait travaillé avec Kering et il voulait quelqu'un sur la question animale et pour, devant des designers, Gucci et autres. et moi, j'avais utilisé... Évidemment, je n'avais pas brandi mon véganisme en disant arrêtez tout parce que ça ne serait pas marché, mais j'avais brandi cet outil en disant qu'il ne faut pas faire mentir les outils que nous avons ni les sciences et avec cet outil-là, les visons qui sont des animaux semi-aquatiques, ils n'ont rien à faire dans des cages. Voilà. Et puis, du coup, indépendamment du fait qu'aujourd'hui, se nourrir, se vêtir, c'est aussi dire dans quel monde on veut vivre quand on sait aussi que parfois, notre bulletin de vote a peu d'influence, ce qui est faux, en fait, il y a quand même de l'influence, mais c'est vrai que la consommation, trois fois par jour en mangeant, et c'est aussi une manière de se revêtir de produits qui reflètent un peu ce qu'on est, ce qu'on est, l'attestation, disons, Ricœur, qui a la même racine étymologique qu'en allemand, Betzeugung, conviction et témoignage, témoigner devant les autres du monde qu'on aimerait et de ce qu'on ne veut pas, déjà. Donc voilà, et je pense que ça, les groupes, les gens dans la mode, les gens dans l'agriculture, comme ils ont des clients, ils savent que les personnes, aujourd'hui, qui se sentent dépossédées de beaucoup de choses, de leur souveraineté aussi, eh bien, la retrouvent, d'une certaine manière, en achetant. et ça a un impact. Donc je crois que, voilà, alors je ne me rappelle plus votre question, mais je l'ai un peu, bon voilà. Non, 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 vous avez répondu, vous avez répondu. Bon, moi, la viande cellulaire, voilà, ça ne m'attire pas. Je pense qu'il est important d'apprendre à manger autrement, car quand même, et moi, la première, avant que je réagisse, il y a quand même déjà longtemps, eh bien, on n'a pas appris vraiment à cuisiner, où on achète tout fait, c'est produit. Je crois que là aussi, on ne peut pas, le manger, c'est important, c'est ce qu'on incorpore quand même. Le bien et le mal se mangent aussi, disait Derrida. Et manger un animal qui a toujours souffert, c'est quand même problématique. Comment voulez-vous que l'humanité s'en sorte si elle mange des animaux qui, du début à la fin de leur brève vie, ont souffert ? Moi, je ne préfère plus manger, dans ce cas. Jocelyne Porcher, dans une interview donnée au magazine La Ruche qui dit oui, vous avez déclaré que les vidéos de L214 étaient une prise d'otage morale. Pour rappel, L214 est une association de loi 1908 qui se fixe pour mission de rendre compte de la réalité des abattoirs. Vous qui militez pour la généralisation de l'abattage à la ferme, pourquoi êtes-vous aussi sévère à leur égard ? Déjà parce que L214 a pour objectif et c'est une association abolitionniste, donc ils visent à abolir les relations de domestication avec les animaux. Ça, c'est leur objectif central. C'est le but de cette association. Après, ils procèdent étape par étape. Dans un premier temps, la cible visée, c'est l'élevage. Pas seulement les systèmes industriels, l'élevage aussi. Donc, l'élevage paysan, voilà. Et donc, voilà, je n'ai aucun intérêt pour cette association. En plus, comme je l'ai décrit dans Causes animales, Causes du capital, elle a des façons de fonctionner qui ressemblent beaucoup aux façons de fonctionner de l'industrie de la viande. Moi-même, j'ai fait un travail de déconstruction des méthodes de propagande, etc., de l'industrie de la viande porcine, d'un livre qui s'appelle Cochon d'or, l'industrie porcine en question. J'ai déconstruit le système de communication de la viande porcine, ses mensonges, la façon dont elle discrédite des personnes. Comme j'en étais victime aussi, comment elle fait passer par des livres, des prospectus dans les écoles, le message. L214, c'est exactement la même chose. Ils sont entrés dans les écoles, ils donnent leur petit livret de propagande dans lesquels ils promeuvent la viande in vitro. Est-ce que néanmoins, quand même, il n'y a pas des moments où les vidéos de L214 permettent de voir ce qu'on ne peut pas voir en étant simple comme son moteur ? Non, je veux dire, à partir du moment où les systèmes industriels sont nés, ils ont été critiqués, ils ont été dénoncés. On pouvait savoir tout à fait comment étaient produits les animaux. L214, depuis 2008, depuis 2008 et un peu plus, a eu une montée fulgurante parce qu'ils servent des intérêts économiques, ce que je dis dans parce qu'ils sont nés en même temps que la viande in vitro. En 2008, il y a les premiers travaux sur la viande in vitro. En 2013, il y a le premier hamburger in vitro médiatisé par Mark Post. En 2008, Peta promet un million de dollars au laboratoire qui produirait de la viande in vitro. et L214, son rôle à L214, c'est de préparer la demande de produits de l'agriculture cellulaire. C'est ça leur rôle d'un point de vue, d'un méga point de vue des superstructures. Après, le fait qu'ils aient fait des vidéos comme dénoncer certaines choses, ça serait bien, ça serait intéressant s'ils disaient, comme là, par exemple, avec les histoires de chèvres maltraités, s'ils disaient, voilà, cette industrie laitière des chèvres, c'est immonde, et c'est immonde, je le sais pertinemment, mais ce n'est pas comme ça qu'on élève les chèvres partout. En plus, je connais pas mal d'éleveurs de chèvres, donc je sais vraiment comment sont élevées les chèvres par ailleurs. et cette association se fait croire que c'est comme ça l'élevage. C'est pour ça que les tas de jeunes deviennent véganes parce qu'ils regardent des vidéos du 114, ils ne font pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire de dire attention, l'élevage et production animale, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas le même monde, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas les mêmes valeurs, ce n'est pas les mêmes objectifs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'élevage a été phagocité par le capitalisme au milieu du 19e siècle. Il a produit que je dénonce depuis très longtemps. Mais l'élevage n'a pas disparu. Moi, je travaille avec des éleveurs. Là, j'étais justement avec des éleveurs de chèvres il n'y a pas longtemps. Là, je vais aller voir un éleveur de bovins et de cochons. Et ces éleveurs-là, c'est... En même temps, il y a quand même la réalité, ce n'est pas tant les éleveurs que vous voyez que quand même cette massification d'élevage industriel. Mais oui, cet élevage industriel, il faut en sortir. Mais il faut en sortir par le haut, c'est-à-dire pas par l'agriculture. Il faut aussi de la conflictualité. C'est-à-dire que la démocratie, c'est aussi rendre possible l'expression de points de vue divergents, voire opposés. Et je pense, moi, je pense que vraiment, ils ont fait bouger les lignes. Ce ne sont pas les seuls. Qu'ils aient un horizon qui est abolitionniste, d'abord, ils ont le courage de le dire. Ensuite, quand même, les associations aujourd'hui savent que si on veut arriver à des résultats substantiels, il faut d'abord démanteler ce système de production industrielle. Et ça ne peut pas se faire seulement avec les changements dans les styles de vie, ça c'est sûr, mais ça ne peut pas se faire sans les changements dans les styles de vie, c'est-à-dire la réduction drastique par chacun et chacune de sa consommation de viande. et par une réflexion aussi abyssale, mais qui nous concerne chacun et chacune, c'est est-ce que manger la viande, c'est réfléchir aussi à ce qu'il y a derrière ce carré bien découpé où on a perdu la provenance de la viande, surtout dans un milieu urbain. Donc je pense que c'est important. La démocratie vit de la conflictualité. Après, il faut l'encadrer la conflictualité et il ne faut pas qu'il y ait des attaques à dominem, mais c'est nécessaire, ils ont fait bouger les lignes. Moi, je suis une fanatique de Serge Moscovici qui parlait des minorités actives qui, par leur hétérodoxie bien embêtante, par leur opposition radicale aux normes, ont fait bouger les lignes et permettent inconsciemment de chambouler l'imaginaire et de faire que tout le monde se questionne sur justement la provenance de la viande. Alors, ça fait un peu de chaos, ce n'est pas agréable, et ce n'est peut-être pas avec les mêmes qui sont radicaux, ce ne sont pas forcément ceux avec lesquels on peut arriver à des accords sur fond de désaccord qui est la négociation et l'art de la négociation. la troisième partie, on va se séparer de Manon et Arnaud. Pardon. Je ne sais plus où j'en suis, pardon. Arthur, excuse-moi. Benjamin et Janelle nous rejoignent parce qu'on va parler effectivement de l'après un peu de politique, de vision de comment on peut faire bouger les lignes concrètement avec vous. Benjamin, tu ouvres ? Oui, oui, alors, bonjour, déjà. Et donc, on voudrait parler de politique et des mesures concrètes à mettre en place dès demain pour pouvoir justement améliorer la condition animale dont on parle depuis tout à l'heure. Joachim Porchet, peut-être en premier. Eh bien, voilà, déjà commencer par les animaux de ferme et donc penser aussi aux autres animaux. Je ne reparle pas du cirque parce que j'étais absolument contre ce qui s'est passé dans les cirques. C'est-à-dire, comme je connais des circassiens, évidemment, c'est autre chose que l'idée qu'on s'en fait et que tous ces animaux ont été euthanasiés d'une manière détestable sous prétexte de les libérer de leurs petites cages, etc. Enfin bon, passons. Il y a un enjeu sur tous les animaux domestiques. Les premiers, évidemment, dont il faut s'occuper, c'est les animaux de ferme. Et là, la première chose à faire, c'est de changer le métier d'éleveur et donc de commencer par changer la formation. L'enseignement agricole, c'est vraiment la base des changements. Changer l'enseignement agricole, enseigner l'élevage, ce qui n'existe pas actuellement. On enseigne les productions animales, on n'enseigne pas l'élevage. Donc, enseigner l'élevage, apprendre ce que c'est qu'on était installé des millions de paysans. Au moins, un million de paysans, c'est le chiffre de la Confédération Paysanne, mais en fait, il est quand même sous-évalué. C'est-à-dire, voilà, peupler l'espace rural de paysans qui vendent localement, qui produisent localement. Enfin, voilà, faire tout un réseau comme ça. Et puis après, s'occuper des autres animaux, par exemple des chevaux, par exemple des... des animaux de compagnie. C'est-à-dire, il y a des tas de choses à faire pour changer la vie des animaux de compagnie aussi, qui n'ont pas la belle vie que peuvent avoir des vaches ou des brebis ou des chèvres, comme je pense à des chèvres qui sont élevées en montagne. Voilà, donc il y a des tas de choses à faire pour les animaux qui passent par le travail. Moi, je pense que c'est la question du travail qui doit permettre de repenser nos relations aux animaux et de changer les questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que les animaux font au travail ? Comment... Quel rapport au travail ils ont ? Qu'on travaille avec mon équipe ? Quels sont les rapports subjectifs des animaux au travail ? Le plaisir ? Le plaisir et souffrance, sur l'investissement subjectif, rapport affectif avec les personnes avec qui ils travaillent. Ce qu'on a montré avec mon équipe, c'est que l'affectivité, la relation affective, elle est centrale dans les rapports de travail entre humains et animaux. Ça compte énormément pour les animaux. Il y a une centralité du travail dans la vie des animaux domestiques. Il y a une centralité de l'affectivité dans le rapport subjectif au travail. C'est-à-dire, c'est vraiment... Puis ça, bon, je pense que quand on est éleveur, on peut l'expérimenter, mais aussi, justement, quand on est circassien, ou quand on élève des chevaux, je ne sais pas, ou quand on fait du spectacle avec les animaux, ou qu'on éduque des chiens d'assistance, etc. C'est donc... Pensez la question du travail. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que les animaux font ? Concrètement, c'est quoi qu'ils produisent ? Comment ils le produisent ? Qu'est-ce qu'ils ont en retour ? Qu'est-ce qu'ils donnent ? Qu'est-ce qu'on leur prend ? Qu'est-ce qu'on leur donne ? Voilà. Pensez le travail. Combien de temps ils travaillent ? Est-ce qu'il y a un hors-travail ? Est-ce qu'il y a des pauses dans le travail ? Est-ce qu'il y a... Voilà. Tout ça. Et pensez tout ça pour tous les animaux domestiques. Par exemple, mais sur des sujets très concrets, par exemple, on parlait des delphinariums, tout à l'heure, est-ce qu'il y en a encore en France ? Est-ce qu'il faudrait les interdire ? Je pense qu'avant d'interdire quoi que ce soit, comme avant d'interdire les cirques, il aurait fallu s'intéresser aux circassiens, les écouter, regarder comment sont leurs relations avec les animaux. Les circassiens sont comme les éleveurs pour beaucoup, ils adorent leurs animaux. On leur a euthanasiés, sous prétexte que les cirques, ce n'est pas bien, sans faire attention de quel cirque il s'agissait. Est-ce qu'il y a des petits cages ou pas ? Et s'il y a des petits cages, comment on peut dire le circassien à faire autrement ? C'est ça qu'on aurait dû faire avec le cirque. Oui, mais c'est important, parce qu'il y a des règles qui s'imposent, des injonctions. Là, je voudrais quand même intervenir, parce qu'un éléphant n'est pas là pour être sur un tabouret où justement son poids l'écrase et où il y a des maladies. Les fauves dans des cages, vous respectez les besoins des animaux et là, quand même, un fauve n'a rien à faire dans une cage ni dans un cirque et balader. Les animaux de cirque ne sont pas des fonds. Les animaux de cirque ne sont pas des fonds. Non, mais vraiment, je pense qu'autant vous avez raison de promouvoir l'élevage, qui est la dignité des personnes qui travaillent et qui connaissent leur travail, je pense que... Et là, il faudrait ajouter transition pour un modèle plus traditionnel aide à cette reconversion, parce qu'on a demandé aussi beaucoup aux éleveurs des efforts et après, on leur demande de cesser des pratiques. Donc, il faut une aide. Et puis, moi, je suis d'accord avec vous, il faudrait couvrir la France de paysans pour, d'abord, répondre au chômage qui viendra de la robotisation et puis au désir de certaines personnes de s'installer, de créer des zones de convivialité. Et là, il y a aussi toute une économie à restructurer. Après, quand même, la captivité des animaux sauvages, c'est des animaux, et moi, je connais assez bien la question, que les circassiens, eux, aient leur identité, souvent dans leur famille, construite par ça, je le comprends, qu'ils aient du mal. Mais là aussi, on ne peut pas supprimer la captivité des animaux sauvages dans les cirques sans, en même temps, transition, aider à la reconversion de ces personnes et peut-être utiliser leur savoir-faire pour aider, par exemple, dans le cas des orques ou des dauphins, aider, quand c'est possible, à la libération de ces animaux, mais souvent, ce n'est plus possible, ou en tout cas, profiter du savoir de ces personnes pour la découverte de ces animaux, mais dans des espaces, pas dans des piscines chlorées, mais dans des espaces libres. Mais je dirais qu'il y a plein de choses. Le problème, c'est quand c'est fait de manière... Je crois que pour changer un système, il faut avoir un horizon, mais il faut aussi s'interroger au comment. Et on ne peut pas supprimer sans penser à la reconversion et à la transition et à l'innovation. Ce n'est pas ce qui a été fait pour les cercanes. Oui, parce que ce n'est pas ce qui a été fait. Et de même, il y a eu des choses pas mal de faites. Mais de toute façon, on ne peut pas changer les choses sans un pragmatisme et sans les acteurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut écouter forcément tous les acteurs, parce que sinon, on n'aurait jamais l'excellent Badinter, qui, moi, m'a beaucoup inspirée dans le manifeste animaliste, même si je parle beaucoup de Lincoln, mais j'avais passé devant ce qu'il dit sur l'abolition de la peine de mort. C'est vrai que jamais il n'aurait abolit la peine de mort sans une réflexion profonde sur ce qu'était un progrès et s'il avait écouté les sondages. Donc, si on veut faire des progrès sociaux, il ne faut pas écouter forcément les sondages. Il y a quelque chose comme ça après, mais il y a le comment. Et le comment, ça ne peut pas se faire sans les acteurs et sans donner les moyens aux gens de se reconvertir et sans les désigner comme des coupables. C'est pourtant ce qui a été fait. C'est exactement ce qui est fait. Parce qu'on est dans une société où il y a des polémiques. C'est ce qui est fait sur les circassiens, c'est ce qui est fait pour l'élevage. Oui, mais c'est bien ça qui se fait. Parce que, justement, dans les universités françaises, il n'y a rien, il n'y a pas d'éthique animale. À Sciences Po, il n'y en a pas. Ouvrez une chaire sur le vivant, l'écologie, la cause animale. Parce qu'on a laissé à des essayistes, parfois peu modérés, et bien, et connaissant parfois peu la réalité du terrain, on leur a laissé toute la possibilité, toute l'audience. Et du coup, ces sujets deviennent explosifs et font que le législateur, où il ne fait rien, où il fait les choses. Voilà, c'est ça le problème. On accuse souvent ces politiques d'écologie punitive, en fait. Et on dit souvent que l'écologie politique ne proposerait aucun avenir joyeux, qu'on n'arrive pas trop à renouveler l'écologie. De manière joyeuse, qu'est-ce que vous en pensez de cette accusation d'écologie punitive ? Alors, moi, je pense deux choses. D'abord, bon, oui, il y a eu une manière de culpabiliser, c'est assez contre-productif. Et puis, parfois, de désigner un peu d'avoir la tyrannie du bien, de désigner un peu l'autre comme un pur. Mais je dirais deux choses. Un, on ne peut pas demander aux gens de faire des efforts, ni même avoir des efforts durables s'il n'y a pas l'estime de soi et le plaisir. Et dans l'alimentation, le plaisir, l'estime de soi, dans le vêtement. Donc, du coup, effectivement, tout ce qui est seulement culpabilisant ne marche pas. Il y a vraiment une réflexion où les anciens, Aristote, et ce qui est devenu l'éthique des vertus, une approche de l'éthique qui ne se concentre pas seulement sur les principes bien et mal, ni sur les conséquences, mais sur les manières d'être, insistent beaucoup sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de divorce entre le devoir et le bonheur et que, justement, les changements durables se font quand la personne a du plaisir à, justement, faire le bien. Et donc, ça, c'est très important pour combler l'écart entre la théorie et la pratique. Mais j'ajouterais qu'il y a quelque chose quand même... Il faut aussi voir la réalité de notre temps. Nous avons aussi, vous en particulier, qui êtes plus jeunes que nous, eh bien, nous avons... nous sommes confrontés à la possibilité de notre impossibilité, à la possibilité de l'effondrement, d'un effondrement, pas seulement qui mettrait en péril notre survie, mais qui pointe la précarité de notre civilisation et qui nous pousse à remettre en question tout un tas de choses que nous avons apprises et que nous pensions bien, comme l'équation entre le progrès et la croissance. Moi, quand je suis née, la productivité, la croissance, c'était bien parce que, je suis née dans la fin des années 60, il y avait quand même la guerre qui n'était pas loin, les souvenirs des pénuries de mes grands-parents, etc. Du coup, aujourd'hui, il faut vraiment changer de manière de penser. Mais c'est ça, le rôle du philosophe, c'est de mettre un peu d'huile sur le feu, si je puis dire, de faire bouger les lignes, l'hétérodoxie et puis d'accompagner quand même un mouvement qui, pour moi, est des signes avant-coureurs d'un mouvement que je pense profond et qui relie des enjeux ou des sujets différents comme le féminisme, la cause animale, je ne fais pas d'amalgame, mais la prise en compte de la vulnérabilité, je pense qu'il y a une révolution anthropologique qui quand même se joue et qui se joue à cet endroit-là, c'est-à-dire la réconciliation de l'humain avec sa corporité, sa finitude et ça, c'est très important pour pouvoir accepter d'assigner des limites à son bon droit au nom du droit des autres. L'humain et non humain, présent et futur, a existé. Et je crois que c'est ça que nous devons accompagner par-delà les différences. Mais les différences sont... Si on s'entendait qu'avec les gens qui nous ressemblent, on ne s'entendrait pas avec grand monde, ce serait triste. Il faut bien un peu de castagne. Mais, si vous voulez, par contre, il y a un tel enjeu et il est profond, il est civilisationnel, j'ose dire. Et la cause animale en est un des leviers, je crois. Parce que, justement, parce que, souvent, les glaciers, ça ne touche pas. Mais la souffrance des bêtes et des élevages intensifs, quand même, ça nous questionne sur une déshumanisation terrible. Et dans la littérature, c'est vrai, il ne faut pas confondre le génocide et ce qui se passe avec les animaux. mais il y a quand même l'idée d'une horreur absolue. Alors, justement, vas-y, Benjamin, sur ta question. Oui, sur le foie gras, oui. Justement, on est en Aquitaine, on est à Bordeaux et on parlait d'écologie punitive. Est-ce que vous pensez que, c'est souvent la question du foie gras et qu'il n'existerait pas d'élevage pour obtenir le foie gras éthique ? Est-ce que, par conséquent, il faudrait interdire le foie gras à Jacine Porcher ? Ce que je trouve problématique, c'est que ce soit des gens qui ne connaissent rien à la question, par exemple, surplombant, les politiques, les associations, qui décident qu'on va détruire les cirques, qu'on va arrêter la corrida, qu'on va détruire l'élevage, qu'on va arrêter le foie gras. Alors qu'on ne demande pas aux gens eux-mêmes, par exemple aux circassiens, ça a été vraiment une douleur pour moi parce que j'en ai rencontré de voir ce qui se passait avec ces histoires de cirque. Alors pour le foie gras, je pense que ce n'est pas indispensable de manger du foie gras. Ça, c'est clair. En même temps, quand j'étais éleveuse, la paysanne avec qui je, qui était au hameau, elle faisait son foie gras avec ses canards. Bon, ses canards, ils étaient dehors tout le temps. Elle arrivait avec sa petite manivelle, elle leur mettait dans le gosier du maïs. Elle les gavait quand même ? Oui, elle les gavait avec du... Voilà. Ça n'a rien à voir avec le gavage industriel au pistolet. On en revient toujours à ça. Comme si on mettait... Voilà, l'industrie a... Maintenant, voilà, s'il n'y a plus de paysans qui vont faire comme cette vieille dame qui s'appelait Mathilde qui gavait ses canards. Et en plus, il nous disait j'ai fait du pâté. Ça ne s'appelait pas à foie gras. Quand on lui a dit, quand on a goûté son pâté, je lui dis mais c'est du foie gras. C'est super bon, mais ce n'est pas du foie gras. Elle nous a dit ben non, enfin, c'est mon pâté de canard. Voilà, ça ne s'appelait pas foie gras dans sa tête. C'était ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait vu faire, etc. Et les oies, elles étaient dehors jusqu'à ce qu'elle les tue. Après, voilà, ça n'a rien à voir avec l'industrie du foie gras. L'industrie du foie gras, elle est à gerber. Voilà, comme le reste, comme toute cette industrie des productions animales qui est immonde. Voilà, je le dis depuis 30 ans. Donc, voilà, ça, ça en fait partie. Maintenant, il faut s'interroger là aussi sur, voilà, qu'est-ce que font les gens à la place. Ce qui va se passer, là, c'est pareil. C'est l'agriculture. Il y a une société, une start-up qui s'appelle Gourmet qui est en train de faire du foie gras issu de l'agriculture cellulaire. Voilà, il ne s'agit pas de remplacer la merde par une autre merde. Il s'agit de changer complètement la façon de vivre et de travailler avec les animaux. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils produisent ? Voilà, est-ce qu'on a besoin de foie gras ? Voilà, c'est vrai que c'est bon. C'est un foie malade. C'est un foie qui a atteint dix fois son volume. Alors, c'est vrai que les canards avant l'immigration ne mangent plus. Le gavage, bon, Et puis, le gavage, là, bon, le micro, le micro, madame. Oui, je disais que c'est du foie malade qui atteint dix fois son volume normal et que, évidemment, ce sont ces types de canards, canards mullards, tout ça, ils peuvent ingérer beaucoup de nourriture, mais là, c'est vrai que, traditionnellement, moi, je suis née en Charente, donc évidemment, Dordogne, c'est pas loin. Je me rappelle avoir entendu des gavages dits traditionnels, qui n'étaient peut-être pas géniaux pour les animaux, mais ça n'a rien à voir avec effectivement ce qui se passe où beaucoup meurent, des diarrhées. C'est l'horreur absolue, la torture en boîte. Et là aussi, regardez la publicité, c'est très sensuel et tout. Moi, quelqu'un qui m'offre foie gras à un dîner, il est plaqué officiellement, d'office. C'est vraiment l'horreur absolue, c'est comme la fourrure. Pour moi, c'est la sourrure. Mais vraiment, vous voyez, c'est quand même, on ment. La publicité fait ment au consommateur que regardez que c'est joli, ces petites boîtes pour Noël. Moi, quand je vois un bébé, je me dis, c'est terrible parce que Noël, il y a des cadeaux, il y a du foie gras à côté. Donc, le mal est là parce que c'est le mal. Si, c'est le mal. C'est le mal parce qu'avec ces animaux, on les pousse à l'excès de la souffrance. Là, vraiment, beaucoup, la moitié meurt tellement ils ne supportent pas. Donc, je dirais que la publicité, là aussi, est-ce qu'on peut tolérer que la publicité mente à ce point ? Là, je pense qu'on peut avoir des décisions différentes, des positions différentes, mais quand même, le système actuel est un système où le marketing ment et recouvre presque de sensualité ce qui est, pour moi, oui, je dis le mal, l'horreur et un horreur tel qu'il faut la cacher pour la supporter. Janelle. Alors, bonsoir. Alors, dans ce livre, vous évoquez toutes les deux la violence de l'expérience, de la vision de cette industrie animale qui est en action. Et donc, comment on peut arriver à exprimer cette vérité sans générer ce qu'on appelle aujourd'hui l'écho-anxiété ? Grande question. Peut-être, allez-y. Découvre l'anxiété par rapport à la question animale. Je crois que toutes les générations elles ont à affronter quelque chose. Par exemple, moi, quand je suis née, c'était la guerre d'Algérie, c'était la guerre froide. les gens craignaient qu'il y ait une guerre nucléaire. Ça ne les a pas empêchés de faire des enfants et ça n'a pas empêché... Ce qui est différent, c'est qu'il y a là une réalité de la possibilité de quelque chose qui n'a jamais existé et qui dépasse tout ce qu'on avait pu penser que l'avenir, qu'il y avait un avenir. On se dit, ça se trouve, il n'y en a pas. Maintenant, relier la question animale à ça, c'est justement peut-être que les animaux peuvent nous aider à reprendre pied sur terre et à se rappeler qu'on est des vivants fragiles, qu'on est reliés avec les plantes, le sol, qu'il y a une unité du vivant et c'est cette unité du vivant qu'il faut préserver pour éviter de tout casser. Je pense que les animaux peuvent nous aider à ça parce qu'ils ne sont pas éco-anxieux parce qu'ils n'ont pas une vision de l'avenir et qu'ils ne font pas des discours sur l'effondrement. Eux, ils sont là au présent et au présent, ils portent ce qu'on a, nous, de part animale liée à 10 000 ans de domestication qu'ils nous ont construits avec les animaux. Je pense, moi, justement, que la question animale, comme vous la voyez, qui tend à nous séparer des animaux, elle est catastrophique. Elle va dans le sens justement de l'effondrement, c'est-à-dire qu'on n'aura plus ces animaux qui nous retiennent à la vie, à la vie et à la mort, et au fait, justement, d'être autant présents, c'est-à-dire de dire bon, voilà, on agit maintenant, qu'est-ce que maintenant on peut faire, qu'est-ce qu'on fait pour eux, qu'est-ce qu'on fait pour nous et qu'est-ce qu'on fait avec eux pour, justement, changer tout, changer tout, sortir de l'industrie, favoriser l'artisanat. Alors bon, moi, je parle de l'élevage puisque c'est mon sujet. Voilà, et maintenant, être éco-anxieux, ça ne sert à rien. Je veux dire, être anxieux, c'est pas... Il faut se battre, c'est tout. Il faut... Alors, voilà, choisir ses batailles, choisir ses combats, ne pas se tromper, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, en devenant véganes, en faisant des manifestations pour les animaux contre les abattoirs, ils se plantent complètement. ça ne suffit pas, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, maintenant... Enfin, je ne sais pas, moi, quand j'étais jeune aussi, voilà, on ne peut pas dire... Enfin, à tous les moments, il y a des risques, surtout quand on est jeune. Voilà, il faut se battre et choisir les bons combats, choisir les bons alliés. et justement, sortir de l'idée qu'on est éco-anxieux. On n'est pas éco-anxieux, on est dans une société qui va dans le mur. Est-ce que... Parce que l'éco-anxiété, moi, je... Est-ce qu'on l'a subi ? Enfin, on l'a subi, quand même, l'éco-anxiété. Non, mais c'est un terme, c'est un terme, c'est une désignation. Donc, si on dit, ah ben, ces jeunes, ils sont éco-anxieux... Ah non, mais c'est pas... Je pense que là, il faut distinguer de la cause animale. Ça tombe bien, parce que moi, je publie en janvier un livre qui s'appelle L'espérance ou la traversée de l'impossible, justement, l'espérance dans le contexte de l'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété, c'est pas un mot... C'est vrai que quand on prend connaissance de la réalité et des conséquences globales du réchauffement climatique, toute personne qui a travaillé sur ces sujets, toute personne a vécu une sorte de déprime et des émotions négatives qui vont de la colère, de l'indignation à l'impuissance, au sentiment aussi de honte, parce que tout ce qu'on nous a appris s'effondre, cette précarité de la civilisation. Et ça, je crois vraiment... Mais moi, ce que je dis, c'est que... Deux choses. C'est que cette dépression, parce que c'est une dépression qui peut durer quelque temps et qui est dangereuse, comme toute dépression, elle a quand même une origine très différente de la dépression réactionnelle ou autre qui peut amener à la haine de soi et de la vie et dont la dialectique destructrice est très bien décrite par Kierkegaard dans La maladie à la mort. La désespoir est une maladie mortelle, mais c'est une maladie à la mort. On vit sa mort, on meurt sa vie. La dépression. Mais là, elle vient de l'amour du monde. L'éco-anxiété vient du désir que le monde soit différent, que le modèle de développement soit différent. Alors, on souffre, mais c'est quand même une origine, c'est l'amour du monde qui est derrière. Je crois que c'est très important de le dire pour ne pas en sortir facilement, parce qu'on n'en sort pas facilement, mais il y a quand même une traversée. Et moi, je crois que paradoxalement, la possibilité de l'effondrement aujourd'hui, c'est le moment de parler d'espérance. Mais alors, ça suppose de comprendre que l'espérance n'est pas l'espoir, qui est un désir de choses personnelles. Ce n'est pas l'optimisme, c'est le contraire du déni. C'est la prise de conscience du mal, de sa gravité. Dans la Bible, il y a plein de passages. La Bible est une histoire de l'espérance, l'Ézéchiel, le retour des ossements desséchés à la vie. Et c'est une énergie, mais qui vient du désespoir surmonté, disait Bernanos, et qui est la capacité à voir dans le chaos du monde actuel, y compris dans son absurdité, les signes avant-coureurs de quelque chose qu'on peut peut-être appeler progrès, à condition d'avoir l'énergie. Mais je dirais que c'est différent, et je m'arrêterai là, de la cause animale. La cause animale, c'est pire. Moi, je veux vous dire, j'ai eu les deux, et j'ai les deux. J'ai même eu les trois puisque j'ai eu la dépression classique. Mais donc, c'est que la cause animale, il n'y a plus de dimanche. Quand on souffre pour la souffrance des bêtes, il n'y a pas de dimanche. Parce que moi, même après quand même 20 ans, il m'arrive encore de rêver la nuit à ces truies gestantes. Et pourtant, je ne travaille pas que sur ça. Contrairement à vous. Si je ne travaille que sur ça, je serais déjà dingue. C'est parce que vous ne les avez pas vues en vrai. Si, je l'avais. Je suis née à la campagne. Je suis née à la campagne. Vous avez visité des systèmes industriels pour ça ? Aussi. Aussi. De poules. Ce n'est pas mieux. Les poules en cage et déplumées. Si, parce que justement, on m'a fait visiter. Mais je suis née à la campagne. Mais si vous voulez, ça veut dire que la cause animale, c'est vraiment désespéré. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Vous comprenez aussi, on parlait de l'asymétrie, parce qu'on a le pouvoir de décider de la vie de mort des animaux. Mais il y a aussi le fait que les animaux n'ont pas d'ordinateur pour condamner les humains qui leur font ça, ni condamner les humains pour ce qu'ils ont fait à leurs ancêtres, contrairement aux autres minorités. Donc, ils ne parlent pas. Et il y a cette bonté de l'animal qui est dans le présent, justement. Et donc, du coup, c'est quand on est... Et c'est pour ça, moi, je comprends tout à fait qu'on ne soit pas comme moi. Parce que quand on est comme moi, on est quand même à moitié dingue. Parce que... Ben oui, parce que on vit avec eux quand même tout le temps. Je suis désolée. On va devoir conclure. Tu vas nous poser... Tu vas poser la dernière question qui va s'adresser à chacune d'entre vous en deux minutes. Top chrono, chacune. Ça va être difficile, Madame Peluchon. Vas-y. Alors, on est à la station Ozone, avec une sociologue et une philosophe dans une grande métropole, donc qui est Bordeaux. Comment l'écologie politique, elle peut dépasser, justement, cette frontière des privilégiés ? Madame Peluchon ? Alors, puis je vous coupe. Allez, en deux minutes. Allez-y. Mais l'écologie politique, l'écologie, c'est l'avenir. Et ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, la biodiversité. C'est vraiment une autre manière d'habiter la Terre. Et c'est une révolution anthropologique. Mais comment on peut arriver à toucher, en fait... Eh bien, justement ! Parce que c'est une révolution anthropologique et que c'est le cœur de notre humanité qui est touchée, la manière dont nous pensons, notre manière, notre habitation de la Terre, dont on mange, dont on respire, dont on vit avec les humains et les non-humains et dont on organise l'espace. La prise en compte de notre corporealité, de notre matérialité, du fait qu'on vit de quelque chose, qu'on vit avec, eh bien, c'est au cœur de la redéfinition d'un nouveau contrat social. C'est tout. Donc, c'est tout le monde est concerné, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche. Même, on pourrait construire une politique non, justement, idéologique, faite de fractures, de rapports identitaires, mais, justement, sur, justement, l'amour du monde. Donc, moi, c'est ce que j'ai appelé, tout simplement, les lumières à l'âge du vivant. Non, mais rien que ça. Madame Porcher ? Non, moi, je pense que... Enfin, ce que je pense, voilà, c'est qu'il faut sortir de ces systèmes économiques qui nous broient et qui broient les animaux et, voilà, imaginer... L'élevage, la relation aux animaux, elle peut permettre ça de changer de valeur, de relier les choses, de relier la terre, de relier les humains, de relier les animaux. Dans notre équipe, on travaille aussi sur les plantes, par exemple, de tout relier, comme font les éleveurs, comment... les agriculteurs en bio, par exemple, ou en biodynamie, de relier toutes les choses entre elles pour... Voilà, pour porter un autre projet de société. Moi, je le dis, et puis ça clôture nos échanges, que la révolution, une révolution, voilà, une écologie politique, un changement de vision du monde, ça passe par les animaux. Il y a une éleveuse que je cite qui dit, voilà, il n'y aura pas de révolution sans bergère. Et moi, je réponds, donc, il n'y a aussi qu'il n'y a pas de révolution sans brebis. Voilà, donc, l'écologie politique, elle doit faire... Voilà, parce que moi, je parle des animaux vu que c'est mon unique sujet. Elle ne peut pas faire sans eux. Voilà, l'écologie politique, c'est un art de relier les choses pour qu'on soit effectivement ensemble, vivant, avec des vivants, en faisant du travail vivant, en basant nos relations sur du travail vivant, pas sur du travail mort, pas sur le travail mort des trouilles enchaînées, pas sur le travail mort des robots, pas sur le travail mort des hologrammes dans les cirques. Voilà, sur le travail vivant, pour des vivants, dans des univers reliés. On ne sépare pas les choses, on ne sépare pas les plantes des animaux, on ne sépare pas les humains des animaux. On ne sépare pas l'humus, d'ailleurs, de tout ça. C'est-à-dire, moi, je suis jardinière, voilà, c'est de relier toutes les choses, de voir, justement, de revenir, voilà, que l'écologie politique, elle soit une écologie d'une harmonie, d'une harmonie du travail, du travail vivant, du travail pour le vivant. pour les vivants. Merci beaucoup. Alors, merci, Madame Porcher, merci, Madame Pelluchon. On peut retrouver vos échanges dans le livre qui vient de sortir pour la mort des bêtes. Merci à la librairie, Mola, qui nous accueille, ici, dans cette superbe salle. et donc, ces rencontres Sciences Po Sud-Ouest se clôturent. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada